Boisson miracle pour maigrir, c'est possible, mais il faut seulement faire attention à votre nutrition, à ce qu'elle soit variée et contienne des vitamines, des protéines, des fibres et des minéraux nécessaires pour couvrir nos besoins journaliers, sans qu'il n'y ait aucune carence et surtout pas d'excès. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel, je m'appelle Suzanne, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça où va aller ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube au cœur du bien-être et surtout activez toutes vos notifications afin de ne pas manquer les 3 à 4 vidéos minimum que nous partageons chaque jour, alors sans plus tarder, c'est parti ! Le nopal est une plante faisant partie de la famille des cartus que l'on trouve généralement en Amérique où il pousse de façon sauvage. Cette plante ne nécessite pas d'entretien important et peut pousser sur n'importe quel type de sol, c'est pour cela qu'elle est si populaire. Cette plante est riche en calcium, en phosphore, en potassium, en sodium, en glucides, en composants azotés, en fibres, vitamines A, B, C et K, en chlorophylle, en riboflavines et en protéines. Il aide à contrôler le cholestérol, le nopal peut empêcher l'excès de sucre dans le sang et sa transformation en graisse. Cela grâce aux acides aminés, à la vitamine B3 et aux fibres, ce qui aide à réduire le mauvais cholestérol électrique glycérides, éliminant ainsi les acides biliaires qui se transforment plus tard en cholestérol. Il améliore la digestion grâce aux vitamines du groupe B et C, en plus du calcium, du potassium, magnésium, sodium, du fer. Le pouvoir antioxydant du nopal apporte une grande protection contre les toxines qui accompagnent l'alimentation et diminuent les effets nocifs de l'injection de l'alcool et de certains aliments lourds. Il évite la constipation. Les fibres que contient le nopal aident beaucoup à purifier le côlon et à régler les problèmes de transit intestinal. C'est un allié contre l'obésité. Grâce à l'importante qualité de fibres qu'il contient, le nopal contribue à retarder le processus d'absorption des aliments et leur intégration dans le sang, facilitant ainsi leur élimination et permettant aux liquides d'arriver plus rapidement dans le sang. Le nopal aide également à faire diminuer la cellulite et la rétention d'eau. Aussi, il est recommandé de le consommer avec des jus d'orange par exemple. D'autre part, les fibres insolubres qu'il possède génèrent une sensation de satiété qui coupe l'envie de manger et il assure aussi le mouvement intestinal pour une bonne évacuation des déchets. L'ananas quant à lui est un aliment fréquent dans les régimes amincissants et un remède excellent pour de nombreux troubles digestifs. Ce fruit tropical a une haute teneur en eau et en fibres et est très faible en calories. Ses caractéristiques en font un fruit excellent pour nous rassasier dès que nous avons une petite faim entre les repas. L'ananas se distingue aussi par son fort pouvoir diurétique et sa consommation habituelle nous aide à éliminer les liquides retenus dans le corps qui s'accumulent et qui provoquent souvent le ballonnement au ventre, les problèmes de gonflement dans certaines zones du corps comme le visage, les jambes, les bras et autres. Maintenant pour ce qui est du citron, il est également un diurétique naturel très puissant. Par conséquent, en plus de favoriser le processus de digestion, ce mélange favorise le transit intestinal, aide le corps à expulser les fluides retenus. D'autre part, ceci est riche en flavonoïdes composés qui contribuent à tous les organes et systèmes du corps. De même, on pense que ces flavonoïdes pourraient aider à réduire la teneur en graisse dans le sang, empêchant ainsi les plaques graisseuses de s'accumuler sur les parois artérielles. De même, l'assimilation de ces polyphénols pourrait aider à réduire la quantité de lipides accumulés dans les tissus. Comme nous l'avons déjà mentionné, ceci a également une teneur élevée en fibres, en particulier en pectine. Ce type de fibres solubres permet d'obtenir une sensation de satiété. Cela vous permettra d'avoir plus de contrôle sur votre alimentation. Comme ingrédient, nous aurons besoin d'une feuille de nopale épluchée, du demi-ananas mûr, d'un citron et une tasse de préparation. Tout d'abord, découpez la feuille de nopale et l'ananas en petits morceaux, après avoir très bien nettoyé bien sûr. Et mettez-les dans un mixeur, ajoutez la tasse d'eau, mixez jusqu'à obtenir un mélange homogène. Filtrez la boisson si vous désirez et rajoutez le jus d'un citron puis remuez bien. Et si vous le souhaitez, rajoutez des glaçons ou laissez un peu au réfrigérateur. Pour ceux qui souhaitent consommer ceci pour purifier le côlon, consommez un grand verre le soir avant de vous coucher et le matin au revers, chaque jour au moins pendant 7 jours pour nettoyer complètement votre côlon, purifier le sang également et vos organes. Et ce n'est pas tout, ça élimine également les toxines dans l'organisme et tout ce qui vient d'être mentionné plus haut. Voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et vous aimerez continuer à voir plusieurs d'autres vidéos comme ceci, likez cette vidéo, commentez-la, partagez avec la famille, les amis, les proches dans vos Google, WhatsApp, Facebook afin que ça puisse aider un maximum de personnes. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez vos bisous comme ça. Bisous bisous. Bye bye.